Rock and Pop Stories Slayer, Angel of Death, 1956 Voici un groupe qui fait fort dans tous les sens du terme. D'abord, leur musique est classée trash metal. Ils font partie des plus éminents représentants du genre, aux côtés d'Anthrax ou Metallica. Dès leur début, plutôt underground, ils n'hésitent pas à véhiculer des images satanistes, plus par provocation que par conviction, ce qui déchaînera lire des religieux de tout poil, prêts à tout pour les clouer aux pylories. Ils ne vont pas arranger leur réputation avec Angel of Death, l'une des chansons à la fois les plus populaires de leur répertoire et l'une des plus décriées. Il y a de quoi. Le sujet de Angel of Death n'étant rien moins que Joseph Mengele, le sinistre docteur du camp de la mort d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Mengele pratiqua des horreurs que je n'ose décrire ici sur des êtres vivants qu'il prenait comme cobaye. Comment peut-on en faire une chanson ? C'est le guitariste Jeff Hahnemann qui en a l'idée. Dans les premières années de Slayer, le groupe n'a pas les moyens de s'offrir un tour bus, encore moins l'avion, et passe donc de longues heures en voiture. En s'arrêtant dans une station service, au rayon des livres de poche, Hahnemann tombe sur deux bouquins traitant de la Seconde Guerre mondiale et entre autres, des expériences entre guillemets de Mengele. Précisons que le père du guitariste fit partie des troupes américaines qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944. Lorsqu'ils entrent au studio Heat City West de Los Angeles début mars 1986, ses lectures l'ont marqué. Et c'est ainsi qu'ils s'attaquent à Angel of Death. Pour l'enregistrement, ils ont un nouveau producteur, et pas n'importe qui, Rick Robin, qui les a signés sur son label Death American Records. Ce qui surprend ceux qui ne voyaient en lui que le roi du hip-hop. C'était oublié son goût aussi pour le punk et surtout son immense talent. D'ailleurs, en parallèle, il prépare le premier album des Beastie Boys sur lequel il fait jouer Kerry King, l'autre guitariste de Slyer. Mais revenons à Angel of Death, sur lequel Robin fait travailler différemment Slyer pour obtenir un son clean. Il supprime la réverb sur les guitares et met en avant la batterie au son très lourd, ce qui atténue la présence des guitares. Robin l'a expliqué. Dave Lombardo est un batteur incroyable. Si vous rendez sa batterie plus lourde, psychologiquement, l'ensemble sonne plus lourd. Vu le sujet de la chanson, Columbia, qui distribue le label de Robin, refuse le disque. Robin trouve un deal avec Geffen pour l'album Rain in Blood et donc la chanson Angel of Death. Même si la controverse est énorme, c'est un classique du groupe, joué à tous leurs concerts et figurant sur toutes leurs compilations. Et lors de leur concert d'adieu le 30 novembre 2019, c'est la dernière chanson qu'ils jouent. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada